La communication de l'automate programmable industriel avec un PC portail. C'est la connexion d'internet, avec un câble RG45. RG45 est de deux types, avec un TCP IP et un ISO. Pour la communication de l'automate, il y a deux câbles de communication. Il y a un RG45 et il y a un RG45. Nous allons utiliser la configuration de l'automate. Nous allons utiliser l'automate. Nous allons utiliser l'automate. Nous allons utiliser l'automate. Dans l'automate, on peut prendre une aucune aide à l'automate. Nous�� 속iamo rab bits, avec un ordre IP. Il y a un BND. ouvrir le centre réseau et partage on va dire on sélectionne on va modifier les paramètres de la carte on va dire internet on double clic on va dire propriété on va dire protocole internet version 4 TCP IP version 4 on double clic on va utiliser l'adresse IP on va choisir 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 l'adresse IP donc j'apprends directement l'advanced set donc c'est l'internet de configuration donc on a indiqué le Mac et on a indiqué l'adresse IP donc c'est une erreur de l'automate qui est à l'adresse IP donc on va procéder à transmettre l'adresse IP donc on va casser le Steve Rockwell Software 10ème soit dans le Carole sprinkler donc c'est ilfelde le bugs le ingSure le 맞ant de tirer nous en 210000 donc on va le mettre dans le marker le terrain конечно donc on va faire un bureau d'office alors pour l'aider on va ajouter le et on va ajouter le donc avec l'automage on va ajouter le 192 et le 171 et le 1 alors on va ajouter le l'adresse qui est-ce que tu vas il n'a pas de la mais je t'ai une avec un autre exemple. Donc, on va faire un petit peu de temps. On va dire que on va nous parler PLC. On va dire OK. Donc, on va mettre ce petit peu. Donc, on va mettre la sélection pour le 10 à l'autre bout de DRACEP. Donc, on va mettre la sélection. Donc, on va mettre le 3. Ensuite, on va dire OK. Donc c'est ce que j'ai vu dans le domaine, c'est 14, ou c'est 190 et 119 et 111 Donc c'est ce qui s'applique sur l'adris IP, c'est ce qui s'applique avec le PSD Donc c'est l'opération de la transmission de l'adris IP, c'est celle-ci On va voir la connexion, on va voir la connexion, on va voir la connexion, on va voir la connexion Donc c'est ce qui s'applique sur l'adris IP, c'est ce qui s'applique sur l'adris IP Donc on va voir la communication de l'adris IP, c'est ce qui s'applique sur l'adris IP Donc on va voir la configuration du driver Donc on a plusieurs drivers Donc on a deux ports de communication Unサ Buffett de l'adris IP Donc uniel de communication avec l'adris IP Et un peu de transmission de l'adris IP Donc on s'applique sur l'adris IP Sur les données si possibleon leur app Burmings On peut utiliser就是 l'adris IP Unetquiera de expectations On va voir l'adris IP Nous allons mettre l'adris IP Et nous allonspooler sc Ziplique avec QR Donc nous avons le données Edwin Tous petits Ainsi l'adnew, on peut y mettre dans la description ou l'internet. On a mettre AB ETH 2, AB Internet Raining, donc on a le driver. Donc on ne meurt pas, on a déjà la sélection du driver. Donc nous avons le réseau les indés. Nous avons l'appdé l'HIP 2. Nous avons l'automate les indés. Il y a le Micrologic 100, l'Adric IP 105, et le Micrologic 1001. Donc la connexion des parfums avec les infos de l'HIP. Nous avons le RS-Logic 500. Nous avons le programme indé. Nous avons déjà le haut dommage. Nous avons l'automate en mode moderne. Il y a un haut dommage en mode. A partir de la mode, nous allons disparaître les modèrines dans la partie de la programmation. Nous allons donc faire l'offeline. Je bois trois choses. On veut en aller en ligne. On met le modèrines directement là-bas. On a chargé le programme ou on a chargé le programme sur l'automate et sur l'HIP. C'est parti. la sion est mis comme c'est bien et n'aura qu'est-ce qu'on a mis en réel très rapide et h ip 2 donc on va faire un mode donc vraiment qu'ils n'ont comme on dit le système d'hier donc où le système est à l'arrêt donc il m'a qu'est ce qu'on a mis en mode 1,1,2 ou le ventilateur donc comme on dit ventilateur marche donc on a l'interrupteur d'hier là et 2.0 slash 6 voilà entre les qu'est ce qu'on m'a dit le ventilateur donc on dit la force en force est là donc on donc comme on dit la force est là donc on met le ventilateur ou la lampe d'hier là à l'hier donc marche vers le ventilateur ou d'abord on va dire le mode de force on va dire l'arrêt vers le ventilateur et pour cette force vers la deuxième impulsion action est à l'arrivée du ventilateur donc voilà on peut commander le ventilateur plus vite donc la première action est à l'arrivée du ventilateur donc la deuxième action est à l'arrivée du ventilateur donc on marche du ventilateur mais le temps qu'on trouve la bobine du ventilateur à l'hier comme 2.0 slash 4 donc il y a la bobine de l'hier là donc on est à l'arrivée en marche donc on va dire on va dire qu'on va dire au système de temps quand la bobine de l'arrivée même temps qu'on lit, de m'a l'arrivée de la spéc어서 et d'un coup que on va dire au dimanche bucket, alors on va dire enfin on l'arrivée encore à l'arrivée, donc on va dire qu'on va dire qu'on va dire. Démarrer, And водor, de l'arrivée, et vous dédu певée, ça va dire qu'on va dire, démarrer à l'arrivée de l'arrivée, et vous l'arrrivée. la mise en marche du Témaroc ou deux remotes de force pour en tirer la mise en marche du moteur A et montez l'I2 de la marche on va mettre un peu un peu un peu un peu un peu on va avoir les dénarres le motore la termine ce meilleur le témaroc de son alors on peut en commenter on peut en faire un sans comme on peut en faire un sans on peut en faire un sans alors on peut en faire un sans elle va avoir un sans on peut passer on peut faire un voilà que c'est la clive on va mettre un pas Sous-titrage ST' 501